Nous avons vu dans les précédents épisodes de la complexité, c'est pas compliqué, que ce qui arrive au niveau du groupe est souvent indépendant de ce qui se passe au niveau des membres. Mais il y avait aussi des exceptions qui permettaient de développer de l'intelligence collective. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir les deux modes d'organisation pour l'intelligence collective. Tout d'abord, le premier, on a des règles simples au niveau individuel qui peuvent donner des résultats au niveau du groupe. C'est ce qu'on appelle l'émergence diachronique. Et on en avait parlé dans l'évolution des systèmes vers l'auto-organisation. Alors finalement, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la stigmergie. La stigmergie, c'est quoi ? C'est quand on va s'auto-organiser entre humains, mais aussi entre animaux sociaux. Par exemple, ici vous avez un exemple d'une magnifique cathédrale fait par les termites. Mais les termites suivent simplement quelques règles simples. Elles font des petites boules avec leur salive. Cette salive sent d'ailleurs un peu, et elles posent la boule simplement à l'endroit où ça sent un peu le plus. Tout simplement, c'est la seule règle. Et avec ça, vous avez les termites qui commencent à poser les boules les unes au-dessus des autres. Et puis de temps en temps, il y a un termite un peu stupide qui pose la boule à côté. Ce n'est pas grave, il y a d'autres termites qui commencent à faire une deuxième colonne. Et au bout d'un moment, les termites en haut d'une colonne commencent à sentir l'autre colonne. Et mettent leur boule légèrement de travers pour arriver à faire un arche, exactement comme une cathédrale, et arriver à faire des choses aussi incroyables que ce que vous voyez là. Et finalement, tout ça sans architecte. Alors, on peut faire la même chose avec les humains. On va s'amuser, par exemple, lors de co-construire, à faire des déplacements, où chaque personne va essayer de se déplacer à équidistance de deux autres participants qu'il a sélectionnés au hasard. Et on va voir, effectivement, comment le groupe, dans son ensemble, va évoluer à un moment donné, jusqu'à même s'arrêter. Alors, vous pouvez aussi, dans ce cas-là, je vous conseille de lire le livre qui est en cours de Lilian Rico, qui s'appelle « Coopérer en stigmergie ». Je vous donnerai le lien encore en description, parce qu'il présente justement tous ces aspects de la stigmergie dans un livre qu'il écrit au fur et à mesure, au fur et à mesure des chapitres, que vous allez trouver sur son blog. Alors, ça, c'est le premier point. On va agir au niveau des règles élémentaires qui vont permettre de faire émerger des choses. Et puis, la deuxième chose, c'est quand les personnes, en échangeant, vont faire émerger des choses nouvelles dans le groupe. Alors, dans ce cas-là, on appelle ça l'émergence synchronique. On en a parlé il y a un certain temps, ça, c'est des termes techniques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs règles. D'abord, il faut des échanges entre les personnes. Si c'est des échanges, si chacun va mettre son information simplement indépendamment des autres, c'est juste une somme d'intelligence individuelle, mais on n'a pas une véritable intelligence collective. Donc, première chose, il faut des échanges entre les personnes. Mais pour que ces échanges passent à l'échelle, on avait vu, effectivement, au niveau meso, qu'il fallait des niveaux intermédiaires. Alors, si vous avez une communauté entre cent et quelques milliers de personnes, faites des ateliers qui vont permettre de faire permettre d'émerger des nouvelles choses. Et puis, si vous avez un groupe encore plus grand, vous pouvez faire des communautés d'ateliers, elles-mêmes rassemblées au sein d'écosystèmes, de communautés, d'ateliers, etc., etc., pour avoir des niveaux intermédiaires et éviter de passer le barrage du seuil statistique qui fait qu'à un moment donné, ce qui se passe au niveau individuel, sinon, ne passe plus. Et troisièmement, on va montrer le groupe au groupe. C'est-à-dire qu'on va montrer à chaque personne l'ensemble de ce qui se passe, un peu comme une cartographie. Il y a des éléments sur le mode de pensée de l'intelligence collective. Là, vous verrez ceci dans un des trucs d'animation. Et puis, on avait vu aussi comment organiser un débat en intelligence collective. Je vous mettrai ça en description. Et donc, finalement, à chaque fois, il s'agit simplement de permettre aux personnes d'avoir la vision globale de ce qui est fait pour pouvoir influencer dans un certain sens. Et avec des niveaux intermédiaires et les échanges, on va converger vers quelque chose qui devient de l'intelligence collective, qui n'est pas l'idée d'une personne, mais qui est la somme de l'émergence de toutes les personnes du groupe. Alors, qu'est-ce qui peut faire émerger du nouveau dans le groupe ? Alors, on avait vu qu'il y avait plusieurs choses qui pouvaient émerger. Tout d'abord, on a vu ces règles élémentaires. Donc, ça, c'est la stigmergie. Maintenant, vous connaissez le mot qui est utilisé pour les insectes sociaux, mais également pour les humains. Et c'est l'émergence diachronique. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des règles qui, petit à petit, étape après étape, vont faire émerger effectivement des choses. Et puis, vous pouvez avoir aussi les personnes. Dans ce cas-là, c'est l'émergence synchronique. Et on va avoir des niveaux meso. Et puis, on va essayer de montrer le groupe au groupe, de lui donner une vision globale, de donner une vision globale aux membres pour qu'elles puissent agir en entendant leur groupe. Et ce n'est pas une personne qui va influencer, ce n'est pas un représentant, mais c'est l'ensemble du groupe qui, finalement, va converger dans ces échanges. Il existe un troisième moyen d'influencer le groupe. C'est par l'environnement. On en avait parlé aussi avec la morphogénèse. Donc là, c'est un troisième type d'émergence, mais cette fois de l'environnement. Mais les deux en dessous, donc les règles élémentaires et les personnes, ce sont des éléments qui favorisent l'intelligence collective, c'est-à-dire de permettre que le groupe soit plus intelligent que la somme des personnes. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Développez l'intelligence collective de votre groupe. Alors, vous pouvez le développer par les règles. Donc, ça a la stigmergie. Donc, à votre avis, quelles sont les règles qui vont faire émerger un groupe positif ? Alors, on avait parlé de la règle de la bienveillance. Il y a plusieurs choses, mais essayez de regarder comment des petites règles, des petites choses toutes simples, vont permettre de faire converger le groupe vers une direction. Et puis, vous pouvez aussi faire de l'intelligence collective par les membres. Et pour ça, il va falloir favoriser les échanges entre les membres. Et pas simplement recollecter comme dans un débat un peu classique qui n'est pas en intelligence collective. Mais au contraire, favoriser les échanges, prévoir des niveaux intermédiaires de manière à ce que les choses passent au niveau global et par échelle. Et puis, montrer le groupe au groupe de manière à ce que chaque personne puisse avoir une vision d'ensemble du résultat de ce qui est donné pour arriver à influencer et que l'intelligence collective avance dans un certain sens. Alors, vous pouvez commenter comment vous mettez en place l'intelligence collective en groupe. Est-ce que vous êtes plutôt stigmergé ? Est-ce que vous êtes plutôt par les personnes ? Ou par les débats, par exemple ? Et donc, dans ce cas-là, la bonne solution, c'est souvent les deux. Essayez les deux, d'ailleurs. Essayez de voir. Et mettez-moi en commentaire comment vous avez fait les choses. Vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être prévu des prochaines vidéos, comme d'habitude. Vous pouvez liker et ça aide beaucoup ces contenus à être visibles sur Internet. Donc, ça m'aide énormément pour pouvoir continuer ces trucs d'animation. Et puis, vous pouvez aussi télécharger mes conseils personnalisés, le guide de 40 pages, ou un peu comme les livres dans lesquels vous êtes le héros, je vous pose des questions. Et en fonction de vos réponses, vous allez être orienté vers des conseils particulièrement adaptés à votre communauté ou à votre future communauté. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501